Salut, vidéo exceptionnelle qui va énoncer la récente mise à jour de Warframe, et si la vidéo est exceptionnelle, c'est qu'elle risque de sortir pour 8 fois dans les temps et pas tant que temps après la mise à jour. Attends, je regarde un peu. Ouais, ok, 3 jours maximum, ok, c'est bon, ça va, j'ai 3 jours de retard. Bref, entrons dans la liste du sujet. Récemment, Warframe a introduit la quête pour crafter le Red Jack et Empirer et la mesure qui va permettre d'utiliser ce vaisseau. Tout ça dans 3 lieux différents. Pour le moment, on a Proxima de la Terre, qui sera votre première planète, et les ennemis ont un fait le bon niveau. On a aussi le niveau intermédiaire, Proxima de Saturne, avec un niveau d'ennemis plus élevé, et Proxima d'aval avec des ennemis de niveau très élevé. Toutes les missions sont des missions escarmouf, des exterminations en gros, dont il faudra tuer des ennemis, et des ennemis spéciaux, tels que les transporteurs, qui peuvent être contrôlés par le joueur. C'est pas pour même faire des missions, comme par exemple inspecter un astéroïde et détruire un réacteur, ou voler des informations dans un vaisseau. Chaque mission est une sorte d'open world, vaste comme je l'ai dit, et remplie d'objets à prendre pendant ou après que vous ayez compléter votre mission. Car oui, une fois les missions accomplies, tous les ennemis restants partiront, et vous pourrez vous balader afin de looter. Durant les missions, votre Red Jack essuera des dégâts, ce qui l'endommagera, et à chaque fois, il faudra le réparer avec l'Omni, présent dans vos consommables, afin d'éviter l'échec de la mission. En total, votre Red Jack peut subir 4 types de dégâts. Il y a les fissures, qui réduisent la vie max de votre Red Jack, qui est symbolisée par la coque du vaisseau, et si une fissure est trop importante, elle mettra en échec la mission si elle n'est pas traitée dans la minute qui suit son apparition. Il y a les dégâts de glace, qui vous empêchent d'accéder à certaines parties du Red Jack, et donc il faudra les enlever avec l'Omni. Le Red Jack peut être en feu, ce qui réduit petit à petit sa vie, et si le ou les incendies ne sont pas traités à temps, c'est l'échec de la mission. Il y a ensuite les dégâts électriques, qui réduisent l'efficacité des boucliers du Red Jack. Ces dégâts ne mettent pas en péril directement la mission, mais votre survivabilité avec le Red Jack. Car oui, vous aurez moins de boucliers, et donc vous essuerez plus de dégâts. Enfin, ce n'est pas vraiment un type de dégâts, mais vous pouvez vous faire aborder par l'ennemi, ce qui déploiera une escouade voulant détruire le vaisseau de l'intérieur. Donc l'ennemi pourra faire des dégâts électriques au vaisseau, il pourra le brûler, il pourra aussi mettre des bombes à retardement, ce qui peut aussi conduire à l'échec de la mission. Attention cependant, chaque type de réparation coûte en revolvite, c'est un matériau utilisé par l'Omni afin de réparer le vaisseau, mais rechargeable dans la forge. La forge est la partie arrière du vaisseau qui réapprovisionne les différentes parties du vaisseau, notamment votre revolvite. L'utilisation de la forge n'est pas illimitée, il faut attendre un certain temps entre chaque utilisation, et elle est délimitée par son nombre de ressources. Les autres parties du vaisseau pouvant être réapprovisionnées sont L'énergie de votre vaisseau, permettant d'utiliser des avioniques, ce sont des modes installables dans votre vaisseau, permettant de faire des dégâts, des temps d'incendie, du vaisseau, etc. Ce sont des modes actifs, car on peut les activer. Il existe aussi les modes passifs qui augmentent les stades durées déjà, comme la vie, l'armure, les dégâts auto-réels, l'oublier, bref. Attention, contrairement au mode classique, il existe pour un seul avionique différents types de statistiques, et pour améliorer votre avionique, vous avez deux manières de faire. Soit vous les améliorez directement dans l'onglet avionique avec des diracs qui sont l'équivalent des coeurs de diffusion, et comme pour un mode classique, chaque avionique a un niveau max. Soit vous améliorez l'emplacement des avioniques qui boostent les stats de votre avionique toujours avec des diracs, chaque emplacement a trois niveaux. Chaque avionique consomme des capacités avioniques, et pour augmenter cette capacité, il va falloir crafter de meilleurs réacteurs changeables dans la partie composante de votre redjack. On a ensuite les munitions secondaires, dites « tirs calamités », qui ne sont pas illimitées contrairement aux tourelles de votre vaisseau, mais qui affligent beaucoup de dégâts. Enfin, il y a la charge du dôme, qui est l'arme disponible dans la pièce principale. C'est un méga canon qui, une fois chargé, fait d'énormes dégâts. Mais pour y accéder, vous allez devoir dévoriller le niveau 5 d'engagement. On va y revenir. Plus vous ferez de missions, plus vous gagnerez d'équipements pour améliorer votre vaisseau et de points d'ignorance afin d'améliorer votre efficacité à utiliser le redjack à votre avantage. En d'autres termes, ce sont des points pour améliorer votre arbre de compétence, et cet arbre est divisé en 5 parties. On a tactique permettant d'améliorer l'utilisation du redjack, les avioniques et l'utilisation du darkwing. On a pilotage permettant d'améliorer le pilotage du vaisseau quand on le pilote. On a engagement qui améliore votre capacité à attaquer avec le redjack. On a ingénierie qui permet d'améliorer l'utilisation de la forge ainsi que de l'omni durant les missions, et on a commandement qui sera disponible dans de futurs mises à jour. Chaque arbre de compétence a 10 niveaux, et en passant sur Saturne ou la voile, il vous faudra un niveau d'inhérence minimum pour accéder aux planètes. En effet, Saturne demande à ce que vous ayez augmenté l'un de vos armes au niveau 3, et la voile en demande 7. Votre inhérence, c'est votre barre d'XP. A chaque fois que vous tuez un ennemi, vous gagnez des points d'inhérence. Le booster d'affinité marche avec inhérence. Chaque avionique et équipement du redjack peuvent appartenir à une maison, ce qui leur permet d'avoir soit des bonus en plus posés d'équipement, soit de meilleures stats que ce soit pour les avioniques et équipements. Et comme posés d'aveniques, un même équipement peut avoir différentes stats. Chaque planète permet de farmer des équipements pour le redjack, reconnaissable par l'équipement MK qui va de 1 à 3. Les MK3 étant les équipements les plus forts, farmables uniquement sur la proxima de la voile, les MK2 sont sur Saturne et les MK1 sont sur Terre. L'avantage majeur par rapport aux équipements trouvables dans le jour, c'est qu'un équipement étiqueté d'une maison donnera des stats bonus comme je l'ai dit, mais en contrepartie, ça coûte énormément de ressources pour les réparer. Car oui, à chaque fois que vous les obtenez, ils seront endommagés. A noter qu'on peut avec 50 platines effectuer une réparation instantanée et sans perdre de précieuses ressources, ce qui est un avantage car il est facile d'obtenir les 50 platines. De plus, il n'est pas nécessaire de graffiter des MK2 ou des MK1 pour faire les missions. Donc avec 250 platines minimum, vous pouvez vous stoffer rapidement. Autre particularité de cette mine à jour, c'est qu'elle a introduit de nouveaux types de dégâts pouvant produire différents effets de statut et ils sont au nombre de 7. On a dans un premier temps les dégâts à Particulti, qui augmentent les dégâts infligés aux ennemis. On a ensuite les dégâts balistiques qui réduisent les dégâts des ennemis et leur I.M. Puis il y a les dégâts à Plasma qui réduisent l'armure et le bouclier des ennemis. On a les dégâts incendiaires qui sont l'équivalent du poison et qui infligent les dégâts directement à la coque. On a les dégâts ioniques qui désactivent les commandes de vol des ennemis et donc ils ne peuvent plus contrôler leurs vaisseaux. Et on a enfin les dégâts de glace qui ralentissent les vaisseaux ennemis jusqu'à les stopper. Voilà, j'ai expliqué la mise à jour dans sa globalité. Maintenant, je vais vous proposer une astuce pour réussir les missions car les difficultés augmentent drastiquement. Premièrement, les missions sont assez compliquées pour garder le Red Jack au maximum de sa vie, à cause de sa lenteur et du peu de dégâts que vous infligerez si vous n'êtes pas équipé. De ce fait, je vous conseille pour n'importe quel type de mission de vous mettre dans un astéroïde afin de réduire les angles d'attaque des ennemis et de vous protéger des transporteurs qui sont les ennemis qui vous infligera le plus de dégâts. Deuxièmement, Yitzal peut attirer les ennemis dans des astéroïdes ou tout type de décors ce qui les tue en un coup. Du coup, je vous conseille de rester dans un astéroïde pour vous protéger des ennemis et d'attirer les ennemis vers le décor pour les tuer. L'idéal est donc de jouer avec 3 Yitzal et un Amesha afin d'avoir de la mana et de protéger les alliés tuant les ennemis avec Yitzal. Et je vous conseille aussi de d'abord éliminer tous les transporteurs et tous les ennemis et ensuite faire les missions si vous en avez. Dernier point, à période régulière, un vaisseau sentient apparaîtra dans une des missions de la Proxima du voile et restera pendant 30 minutes. On peut savoir quand est-ce qu'il apparaît soit en ayant cette petite icône qui apparaît sur la mission en question, soit en demandant au bot de l'opé par Takitsu qui est un membre de notre clan et qui a fait un bot assez utilitaire. Et étant donné que c'est un pote, je me permets de lui faire un peu de pub même si son bot a plus de serveurs qu'au noeud ou non d'abonnés. Enfin bref. Durant la mission, vous pourrez rentrer dans le vaisseau afin d'y tuer les sentients pour dropper les nouvelles parties de l'arme Shedou introduite pour la quête ERA qui vous donnera les schémas. Pour accéder à la quête, il vous faudra vous équiper de la paracécis et d'étranger l'artefact présent à la fin du niveau. Voilà, vous voilà informé sur la nouvelle lune de jour et je n'ai pas évoqué les nombreux bugs que vous pourrez trouver. Mais bref, en espérant que vous aidera, à plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !